Pourquoi c'est important de faire la différence entre le passé, le présent et le futur ? Ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo sur le verbe. En fait, on sait que dans une phrase, le verbe change de forme, il se conjugue. Le radical ne bouge pas, mais la terminaison, elle évolue. Elle se conjugue en fonction de deux choses, le sujet et le temps. Eh bien, aujourd'hui, on va voir plus précisément la courbe du temps et le passé, le présent et le futur. On a découpé la courbe en trois parties. Alors, autrefois, on voyageait à cheval. Aujourd'hui, on voyage en voiture. Bientôt, on voyagera en soucoupe volante. Ah bon, on verra bien quand même. Donc, vous voyez ici, on a le même verbe voyager que l'on a construit au passé, au présent et au futur. On va s'aider déjà des indicateurs de temps. Aidez-vous avec ces indicateurs de temps comme autrefois, aujourd'hui et bientôt. Il vous donne un indice très, très important pour vous aider dans la conjugaison. Alors, maintenant, quand je regarde le premier verbe, autrefois, on voyageait à cheval. Vous voyez que a été, le verbe, il a vraiment, il a été conjugué au passé, c'est-à-dire, enfin, à la parfaite. Aujourd'hui, le verbe est au présent. Et bientôt, on voyagera en soucoupe volante. Là, le rat, c'est vraiment le signe distinctif du futur. Alors, le passé, on sait que l'action, elle est terminée. Elle est terminée depuis trois secondes ou depuis la préhistoire. Peu importe, mais en tout cas, l'action, elle s'est produite et là, maintenant, elle est terminée. Ça, c'est le passé. Le présent, c'est ce qui se passe en ce moment, pendant que je parle. C'est ce qui se produit là, actuellement. Et le futur, eh bien, c'est une action qui va se produire. Elle n'a pas encore eu lieu et elle va se produire. C'est pareil. Ça peut être dans trois secondes, comme dans 200 ans. C'est du futur. Alors, pour céder, vous allez avoir des indicateurs de temps, comme je disais. Ça, c'est très, très important. Pour le passé, on va dire hier, avant-hier, la semaine dernière, l'hiver dernier, l'automne dernier, ou il y a un an, il y a un mois, il y a une semaine, il y a longtemps, ou il y a peu. Les indicateurs de temps pour le présent, aujourd'hui, actuellement, à l'heure actuelle, tout de suite, en ce moment, de nos jours, maintenant, à présent, aujourd'hui, et pour le futur, demain, après-demain, bientôt, dans 15 jours, dans un mois, l'année prochaine, dans 10 ans, plus tard, etc. On va se mettre en pause le temps que vous notiez ou que vous fassiez une capture d'écran pour ces indicateurs de temps qui vont vraiment vous aider dans la conjugaison. Quand vous avez un doute, par exemple, si je dis hier, j'irai au cinéma, vous sentez bien en écoutant que hier, qui est du passé, j'irai, le verbe est au futur. Ça ne colle pas, d'accord ? Ça peut vous aider de dire, bien, hier, je suis allée au cinéma, ou j'étais au cinéma. Aujourd'hui, je suis au cinéma. Et demain, après-demain, bientôt, peu importe, j'irai au cinéma. Ça va vous aider dans la construction de la conjugaison. On se met en pause ? On se retrouve après ? Alors, en ce qui concerne les indicateurs de temps, je voulais faire un petit aparté avant de continuer. Ça peut être un groupe nominal, par exemple, la semaine dernière, ou l'hiver dernier, là, on a des groupes nominaux. Ça peut être aussi un adverbe, hier, aujourd'hui, actuellement, etc. Ou ça peut être une proposition, une phrase. Il y a longtemps, il y a peu, il y a un an. Les temps du passé sont l'imparfait, le plus-que-parfait, le passé composé, le passé simple ou le passé antérieur. Pour le présent, c'est simple, le présent, c'est le présent. Et pour le futur, vous allez employer ou le futur, ou le futur antérieur, ou ce qu'on appelle le futur proche. Vous savez, quand vous utilisez le verbe aller. Et pour finir, ce que je vous propose, c'est un petit exercice pour bien fixer les choses. Donc, à gauche, vous avez des phrases, bien sûr, et à droite, passé, présent et futur. Vous reliez les phrases en disant si elles font partie du passé, si elles sont au passé, si elles sont au présent ou si elles sont au futur. Vous vous mettez en pause. On se retrouve après pour la correction. La correction On va d'abord attaquer tout ce qui est du passé. On va chercher les phrases qui font partie du passé. La première, l'année dernière. On voit déjà, là, l'année dernière, on a un indicateur de temps qui montre bien que c'est du passé. Et en plus, ici, là, on a un verbe à l'imparfait. Donc, on est au passé. La seconde phrase, hier, il pleuvait. Pareil, c'est du passé. Ensuite, autrefois, il n'y avait pas d'ordinateur. Vous avez vu, à chaque fois, servez-vous bien des indicateurs. Et du coup, vous voyez, le verbe aussi, on voit bien qu'il est au passé. Là, il est à l'imparfait. Phrase suivante, avant-hier. Il cherchait sa casquette. C'est du passé. Et il y a cinq minutes qu'il est passé. On va voir maintenant les phrases au présent. Enfin, la phrase au présent. Il n'y en a qu'une seule. Aujourd'hui, ils écrivent avec des stylos. Donc là, c'est vraiment au présent, actuellement. Le futur. Demain, Noé jouera au foot. Et vous voyez vraiment, la note du futur, c'est avec le R, avant la terminaison. Par exemple, je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons. C'est vraiment cette marque du futur, avec le son R, avant les terminaisons. Ensuite, dans un an, nous gagnerons. Ça, c'est vraiment aussi typique du futur. Dans l'avenir, les robots effectueront nos tâches. Dans cinq minutes, nous irons en pause. Ouais. Et c'est vrai. Il arrivera dans une heure. Et voilà. Ça y est. On a vu le passé, le présent et le futur. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, là, après, pour étudier la conjugaison. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller vous entraîner sur les notions que nous venons de voir. Bon courage et à bientôt sur la chaîne Unespace Formation. Surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à voir les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada